On est live! Hey! Mon Dieu, il y a déjà deux personnes! Salut! Dans le fond, c'est nous, les deux personnes! Bonjour tout le monde! OK, là, je vérifie sur mon cell, parce que je veux voir les commentaires, puis là, on utilise Zoom, fait qu'on ne voit pas en direct. Marie-Josée, est-ce que j'ai un délai quand je parle? Oui, un léger délai. Un léger délai. OK, bon. C'est pas grave. Bonjour tout le monde! Non, c'est pas grave. Quand vous arrivez sur le live, écrivez-nous en commentaire si vous êtes là, si le son est bon, s'il y a un délai, ça se peut. Mon ordi, il est chaud en ce moment, comme moi d'ailleurs. Oui, moi aussi, j'ai chaud. C'est l'histoire de ma vie, j'ai chaud. Bonjour, on vous voit. Cool, Cindy, Nancy. Ça, c'est les filles de la conquête, parce qu'il faut que je vous explique, en fait, pourquoi je fais un live. Je l'ai expliqué un peu dans un post. Mélanie Fortin de la conquête, elle nous a challengé à savoir qu'est-ce qu'on fait, en fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, qu'est-ce qu'on n'ose pas demander ou faire, qui aura un impact sur notre business, mais qu'on n'ose pas faire, en fait. Puis la réponse qui est montée spontanément pour moi, c'était faire des vidéos en direct, parce que je suis habituée de faire des vidéos enregistrées de mon bureau, mais si c'est bon, je le coupe, mais là, en direct, je ne peux pas couper. Fait que je veux juste regarder Chantal. Ah, ma mère, ma mère Diane est là. Allô, maman. Donc, c'est ça. Fait que c'était la raison pour laquelle je me suis dit, si ça me fait peur, bien, je vais essayer, je vais le faire. Puis j'ai lancé l'invitation à mes collègues virtuels que j'aime appeler, dont tu fais partie, Marie-Josée. Et tout le monde a accepté. Je suis comme super contente. Si ça continue, je vais être bookée jusqu'en mars. Fait que c'est génial. Je suis super contente. Oh, yes! Puis il y a plein de sujets à parler. Fait que c'est ça. Puis aujourd'hui, je suis super contente de te recevoir, Marie-Josée, parce que nous, on s'est connues dans le Mastermind Connexion au départ. En fait, le Mastermind de Tania Boucher et de Marie-Josée Guérin qui existait jadis. Oui. Et là, maintenant, en ce moment, bien, on se côtoie aussi aux deux semaines via le réseautage La Tribu du Web que j'organise maintenant depuis le mois de novembre. Donc, tu fais partie. Fait qu'on se jante. Si ça vous intéresse, là, vous pouvez aller voir sur mon site web, dans l'onglet La Tribu du Web. Je me plug en même temps pour commencer. Bien sûr. Oui, c'est ça. Donc, on se côtoie toutes les deux semaines dans ce petit groupe restreint. Donc, c'est le fun d'avoir des réseautages où on revoit les mêmes personnes qui constituent des liens. Puis la raison pour laquelle j'ai voulu t'inviter, c'est que tu as un super background, beaucoup d'expérience en graphisme professionnel puis depuis plusieurs années, aussi dans le web. Tu fais des sites web, tu es designer web. Il n'y a pas un titre que je pourrais te donner. Mais ton titre officiel, c'est la plus rousse des graphismes. Ça, j'adore ça. Là, je vais juste mettre l'affichage dans la galerie pour qu'on se voit toutes les deux en même temps dans le live. Je trouve ça plus cool. Maintenant que j'ai fait mon intro, on va nous voir les deux. Donc, qu'est-ce que tu fais concrètement la plus rousse des graphismes? Qu'est-ce que ça, c'est quoi ton expertise puis ce que tu aimes faire avec tes clients? Bien, moi, pour commencer, j'ai étudié en graphisme. Bien, avant ça, je travaillais en imprimerie qui m'a donné le goût d'aller en graphisme. Donc, je suis allée étudier en graphisme. Ensuite, j'ai travaillé en maison d'édition et je me suis dirigée vers le web parce que là, je voyais comme le tournant, les e-pub aussi, ça arrivait. Puis, tu sais, c'était le gros tournant web, là. Tu sais, l'imprimé, ça en allait tranquillement. Donc, j'ai décidé de faire le tournant puis retourner encore aux études, toujours à la même place. Je me suis spécialisée en web. Puis, aujourd'hui, c'est ça que je fais. Je fais la conception, le design, la conception en WordPress des sites web. Donc, c'est ça. Good! Fait que tu as aussi tout le background de l'imprimé qui est super intéressant parce que on va en parler, en fait, aujourd'hui de l'importance d'harmoniser, tu sais, tout votre univers visuel, si on veut, avec le site web, que tout ça, il y a une cohérence. Ça, c'est super important. Puis, ça m'amène au premier sujet que je voulais discuter avec toi. Quand on se lance en affaires, souvent, on va monter sa business puis on va se dire, je ne veux pas investir des milliers de dollars puis engager une graphiste puis quelqu'un pour faire mon site web parce qu'on le sait que c'est beaucoup d'investissement. Mais quand on arrive puis on veut le faire nous-mêmes, bien là, on se bute des fois à l'imitation de nos connaissances justement en design puis en branding. Fait que selon toi, là, c'est quoi, mettons, les erreurs fréquentes que tu vois chez des entreprises qui, tu sais, qu'on voit que c'est eux qui ont commencé, là, qui ont fait leur site web eux-mêmes? Tu sais, ce qui est correct, là, tu sais, en passant, tu sais, mon site web, c'est moi qui le fais moi-même, mais ça fait comme deux ans que j'apprends WordPress et que je me développe. Tu sais, souvent, on le fait puis on se dit, OK, go, je le fais maintenant. Puis là, on apprend en un mois puis on lance notre site web. Tu sais, il y a beaucoup de connaissances à avoir. Mais c'est quoi, toi, les erreurs que tu vois, que ce soit pour les logos, les sites web que tu vois souvent, mettons? Bien, moi, je commencerais, c'est sûr, il faut savoir exactement à qui on veut s'adresser, si c'est primordial. Si on veut s'adresser aux jeunes familles, si on veut s'adresser aux gens retraités, tu sais, on n'ira pas à même place, on n'utilisera pas le même visuel pour attirer ces deux parties-là. Aussi, ça vient aussi avec l'image de marque, justement. C'est ça qui est le plus important. Il faut savoir, comme je disais, cibler son marché. Puis, c'est pas juste le logo. Tu sais, il y a plusieurs personnes qui se disent, ah, tu sais, je vais faire mon logo, puis ma machine va être partie. C'est pas juste ça. Tu sais, c'est de bien choisir les couleurs, l'environnement, quel genre de logo on veut. On veut le garder longtemps, le logo, d'où l'investissement qui est important. Oui, puis on va se le dire, tu sais, aujourd'hui, avec tous les logiciels comme Canva, tu sais, qui sont géniales à utiliser. Mais souvent, on va revoir les mêmes templates utilisés. Tu sais, mettons, on va prendre le même logo, on va changer les couleurs, on va changer le nom, on va changer la police. Puis là, on a l'impression qu'on a une identité visuelle, tu sais, qu'on est en business. Mais ça prend un peu plus que ça. Puis, je veux juste faire un petit pause. Je vois qu'on est honte en ligne, fait que c'est cool. Si vous avez des questions pour Marie-Josée, pour moi, si vous avez le coup d'interagir, allez-y, je n'en ai pas. J'ai mis mon téléphone pour voir, en fait, pour voir vos messages. Je ne vois pas qui est en ligne, fait que vous pouvez vous dire aussi un petit coucou quand vous arrivez. Fait que c'est ça, vous pouvez juste faire une petite parenthèse. Oui! Oh, Marianne! Mon amie Marianne est là, fait que je la salue. Ah! Salut, l'ami! Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, tu disais, par rapport au logo, tu sais, on disait que souvent, on le personnalise, mais on va revoir souvent où, là, je saute sur le calandre, mais tu sais, je passe à Pinterest. Tu sais, quand on va sur Pinterest et qu'on tape logo, bien là, on voit beaucoup de logos qui reviennent, là, surtout dans la PME québécoise, tu sais, tout le monde se connaît quand même bien. On remarque, là, les mêmes tendances. C'est pas l'idéal pour se démarquer, là. Bien, c'est ça, c'est l'impression de déjà vu, ça. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'on va remarquer aussi, tu sais, sur les gros panneaux publicitaires, là, sur l'autoroute, là. Ça m'est déjà arrivé de voir une photo qui avait déjà été prise pour un autre campagne. C'est deux campagnes différentes avec la même photo qu'ils ont acheté à la même place. Tu sais, c'est comme, il faut faire des recherches, il faut prendre le temps de faire la recherche. Vraiment beaucoup. Tu sais, c'est... Ça me fait penser, la meilleure façon de savoir si votre branding est fort, c'est si, mettons, on enlève le logo, par exemple, de votre site Internet, puis qu'on enlève les... ou de vos posts Facebook, parce que ça s'applique aussi à Facebook, l'image de marque. Tu sais, ça se transpose dans toutes vos communications visuelles. Mais si j'enlève le logo, est-ce que je suis capable de reconnaître la marque? Puis tu sais, on le sait, là, il y a des marques très, très distinctives. Tu sais, par exemple, le bleu puis le jaune IKEA, ensemble, l'association se fait dans notre tête. Je pourrais mettre une pub, là, on pourrait enlever le logo IKEA. Tu mets une photo d'un beau salon organisé, avec le bleu le jaune, on reconnaît tout de suite IKEA. C'est comme une signature, dans le fond, le branding. Oui, bien oui, c'est... qu'est-ce qui est le plus précieux? Parce que c'est ça qui va te faire reconnaître. C'est... Il faut que tu t'en souviennes après. Tu sais, il faut s'en souvenir, puis il faut que ça aille une ligne directrice aussi. Tu sais, qui... qui part du logo, mais là, on a les couleurs, la typographie aussi, qui va être importante. Il faut, tu sais, que ça se rejoigne aussi. L'ambiance. L'ambiance, c'est les photos aussi. Tu sais, tout là-dedans va... Il faut que ça se reflète aussi sur... Autant sur les posts Facebook, sur Instagram, sur le site aussi. Puis c'est... Ça va vraiment plus loin que seulement une petite image. Parce qu'il existe des sites où on peut acheter un logo à 5 piastres. Oui. Tu peux aller l'acheter si tu veux. Mais vous savez combien? L'avoir déjà acheté 500. Tu vas faire une recherche sur Internet, puis... Parce que tu peux rechercher aussi avec une photo, une image. Tu peux rechercher sur Google avec l'image. Puis tu vas voir que ça a été utilisé... C'est ça. Il y a comme du prêt à utiliser beaucoup qui se retrouvent, là. Puis je veux saluer... Je vais prendre le temps à saluer Lauriane, Kim, Nancy, qui dit vraiment intéressant. Puis Julie Dessault, c'est des filles de la conquête. Fait que je les salue parce qu'eux savent... Savent qu'en ce moment, j'ai un petit peu chaud parce que... Bref. Puis en passant, Marie-Josée aussi, c'est son premier live. Fait qu'on fait notre bataille de live ensemble. Fait que c'est cool. Mais non, honnêtement, c'est super intéressant. Puis moi, je m'étais noté un point aussi que j'ai vu dans le passé avec certains clients. Tu sais, des fois, même, on passe l'étape de dire, on veut faire notre logo nous-mêmes. OK? On dit, OK, là, je vais engager. Je vais engager un graphiste. Je vais engager quelqu'un pour faire mon site web. Je vais engager quelqu'un pour faire mes posts sur Facebook. Puis tout ça. Fait que là, chacun travaille dans leur coin. Oui, il y a un logo. Oui, il peut y avoir des couleurs. Tu sais, nos codes couleurs. Tout ça. Mais tout le monde travaille en silo. Puis ont leur propre interprétation de notre marque. Puis là, finalement, il n'y a pas de cohérence. Puis ça, je l'ai vu parce que quand il n'y a pas quelque chose de clair qui guide un peu tous ces professionnels-là, là, tu investis. Mais finalement, sur Facebook, ce n'est pas exactement la même ambiance. Tu parlais d'ambiance tantôt. Ce n'est pas la même affaire que le site web. Fait que là, il n'y a pas de cohérence. Puis ça, c'est une erreur que certains vont faire. Mais c'est quoi, selon toi, qui pourrait régler ce problème-là? Tu sais, moi, je pense tout de suite à faire un meeting. Mais tu sais, ça coûte cher. Entre autres. Tous nos professionnels, mettons, puis dire OK, parlez-vous, puis entendez-vous sur une ligne directrice. Mais sinon, ce serait quoi la solution que tu suggérais dans ce cas-là? Bien, moi, je dirais que la chose à faire tout de suite, ça, il faut le faire tout de suite au début. On ne peut pas décider ça comme à la fin du processus. C'est de faire une charte graphique. Une charte graphique, c'est comme un livre des normes. On peut retrouver sur le net, je pense, chez la STM en ont des normes graphiques. Belle, Desjardins. Oui, oui, les grandes entreprises en ont. C'est ça. Mais il faut le faire quand même pour les petites entreprises. Il faut se donner des barèmes de design parce qu'on ne peut pas mettre, je ne sais pas moi, le logo de la STM en orange flash sur un fond abstrait. On voit la ligne. Bien, tu me fais penser, dans mon ancienne vie, quand je travaillais pour l'incision financière, j'avais vu la charte graphique justement dans notre intranet, puis il y a un paquet d'affaires que, honnêtement, je n'aurais pas pensé. Exemple, dans quel contexte on utilise le logo blanc, mettons? Parce que, tu sais, des fois, on pourrait dire « je le mets partout », mais non, je vais le mettre quand le fond est trop foncé, mettons, puis qu'on ne verrait pas le logo. Mais il y avait un paquet d'éléments à penser pour que, justement, il y ait une cohérence. C'est sûr qu'on n'y pense pas toujours. Oui, puis il faut penser aussi quand c'est tout petit. Il y a certaines compagnies qu'on peut... Bien, habituellement, il faut le faire avec tout, je dirais, mais détacher comme le logo de la signature. Tu sais, si, mettons, tu sais, comme avant Desjardins, il y avait le truc, puis c'est marqué Desjardins en dessous ou à côté, mais tu ne pouvais pas le mettre en avant toute la quitte. Là, maintenant, tu sais, c'est juste le logo, puis on le sait. Tu sais, même, ça a fait scandale quand c'est arrivé, mon Dieu! On a changé le logo! Waouh! Mais on le reconnaît quand même! Oui, bien, c'est ça. On reconnaît l'esprit qu'il y avait derrière ce logo-là, mais après ça, bon, il y a des gens qui n'ont pas aimé la disparition des abeilles, si j'ai compris. Bien, c'est ça, mais peut-être, ça aurait été sûrement différent s'il avait commencé avec le logo actuel. Bien oui. Bien, c'est sûr que c'est la tendance... Ça, c'est une évolution. C'est ça, bien, il y a la tendance aussi d'avoir des logos plus minimalistes, là. C'est un peu plus, on va dire, tendance, mais oui, effectivement, c'est super intéressant. Puis écoute, j'ai envie de passer au deuxième sujet, parce que je pense que ça concerne encore plus tous les gens qui nous écoutent. Je vois qu'on est rendus à 14. Salut tout le monde! Puis je vais juste regarder les commentaires de tout le monde. Comme tu danses de joie! Christine, qui dit qu'on est naturel, girl! On essaie de pas trop stresser, parce qu'honnêtement, c'est un peu intimidant de voir le gros live en rouge qui clignote sur Zoom. Mais bon, ça fait que je vous lis. Si vous avez des commentaires à faire ou des questions, écrivez-les. Je les lis, là, je vois. Mon téléphone est ouvert, puis je suis avec vous. On va répondre après aussi. On va mettre le live disponible pour les gens qui n'étaient pas là en direct. Tout à fait. Si vous êtes en replay, écrivez-nous, puis faites-nous des petits pouces, là. Ça va nous encourager. On va se sentir moins seuls. Oui. Attends, regarde, on a une question déjà. Nancy, c'est possible de faire ressortir dans le logo ce que tu es avec authenticité? C'est une bonne question. Est-ce qu'un logo peut faire ressortir la personnalité d'une marque? Bien oui, bien oui. C'est sûr. C'est sûr et certain. Bien, c'est ça. C'est ça, c'est ça, l'essence du logo. C'est ça. C'est ça qu'il faut chercher. Puis d'où l'importance de ne pas, tu sais, de prendre le temps de le faire. Tu sais, de prendre le temps d'avoir, de faire un briefing dessus, de voir, de faire les recherches. Tu sais, de proposer des trucs aussi, là. Tu sais, habituellement, c'est ça. On en propose deux ou trois options pour voir, tu sais, complètement différentes, mais qui gardent la même essence. Habituellement, c'est comme ça. dans le mieux vivre dans cette industrie-là. Mais il y a un paquet de styles différents. Puis c'est d'identifier c'est quoi. Puis j'ai vu un questionnaire aussi d'une graphiste qui va poser comme un paquet de questions avant. J'imagine que tu dois faire ça toi aussi pour identifier vers quel style tu t'en vas, tu sais. Puis des fois, c'est de savoir c'est quoi qui résonne avec nous comme entrepreneurs. Qu'est-ce qu'on a envie de véhiculer comme... Ben, c'est justement à qui on s'adresse, je le répète, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment à qui t'adresses-tu. C'est ça. T'adresses-tu à des enfants ou, tu sais, ben, tu sais, pas directement des enfants, mais je veux dire, aux parents d'enfants, tu sais, aux enfants. Non, on n'en a pas le droit de faire ça. Ben non, ben non, c'est bien correct, c'est bien correct. Mais c'est ça, tu sais, on veut-tu un look moderne? On veut-tu un look plus années 80? Ben, on veut-tu... Tu sais, ça dépend. Tout dépend de ça. Puis, il y a une chose que je voulais absolument dire. Faites jamais, jamais vos logos en JPEG seulement. Mon Dieu! Non! Faut les faire vraiment, tu sais, de la bonne manière, puis pour qu'ils soient... Tu sais, qu'on puisse les utiliser à n'importe quelle grandeur. Oui, ça, je l'ai connu, là, un client qui avait un logo en JPEG. Mais là, il veut se faire une bannière. Ben non, mais c'est ça. Mais là, il veut se faire une bannière pour, mettons, un salon. Là, ça sort pixelisé. Puis là, ça, ça fait amateur. C'est plate, puis c'est triste. Mais là, il faut rappeler... Ben, je pense pas que les graphistes font ça, mais il faut rappeler la personne qui a fait votre logo pour dire que ça vous prend un format. Je pense que c'est vectoriel, tu me corrigeras. Oui, oui, exactement. Puis un format que... Dans le fond, c'est un format que le logo, il est là, puis il n'y a pas de fond. Il est comme transparent. Le fond est transparent en arrière. Puis quand j'en fais, ben moi, je fournis ça. Je fournis, mettons, en gros, on s'entend. La version en blanc, en noir, en couleur, pas de fond aussi. Oui. En gros, là, pas juste ça, là, mais... Prove. Ben, en tout cas, c'est une bonne question, Nancy. Oui, merci. Là, j'ai envie de passer au web. Parce que toi, dans le fond, le graphiste, t'en as... Tu sais, tu fais très peu de logos maintenant. Tu te concentres beaucoup plus sur les sites web. Oui. Fait que t'as développé une super belle expertise avec les sites web sur WordPress, pour ceux qui se posaient la question. Puis, ben, comme préambule, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'autant ton industrie, le web, que mon industrie, le marketing, il y a beaucoup de gourous, de charlatans, on va dire ça, des gens qui promettent des grandes choses, qui chassent le gros prix. Puis, puis après ça, ben, ça t'est sûrement déjà arrivé, mais tu sais, de récupérer un client qui est un peu échaudé, là, qui s'est fait un petit peu, entre guillemets, avoir. Moi, j'en ai vu, là, l'été passé, là, tu sais, la personne avait payé le gros prix pour faire son site web. Puis, finalement, ben, elle ne pouvait plus rien faire avec parce que, je ne sais pas trop, là, il n'avait pas été codé de la bonne façon, là, je ne sais pas trop. Mais c'est un peu la même chose, tu sais, il y a beaucoup de promesses, il y a beaucoup de déceptions dans cette industrie-là. Mais une fois qu'on a envie, tu sais, une fois qu'on a envie de choisir de travailler avec quelqu'un, comment qu'on fait? Parce que, tu sais, on peut tous, les entreprises, tu sais, il y a plein de groupes Facebook, je veux dire, avec, mettons, 20 000 personnes. Puis là, on peut poster, dire, ah, je cherche quelqu'un pour faire un site web. Et là, bang, tu vas avoir 100 noms de gens. Comment on fait pour s'assurer qu'on va travailler avec la bonne personne qui convient à nos besoins? Sur quoi, tes conseils? Ben, moi, je dirais, au début, c'est magasiner. Tu sais, regarder, en regarder plusieurs. Tu sais, aller voir directement la source, donc, aller voir. Si on veut un site web, il faut que la personne, quand même, je dirais qu'elle ait un site web. Ça l'aide, parce qu'habituellement... Hey boy! Tu sais, ça l'aide, là, parce que c'est... Oui, oui, oui. Ça serait comme un prérequis, je pense, là. Mais cela dit, souvent, les gens qui font des sites web passent très peu de temps à optimiser le leur, parce qu'en ce moment, ils sont bien dans le jus, là. 2020, là, c'est l'année des gens qui font des sites web, puis des boutiques en ligne. C'est ça, ben, c'est pour ça que j'ai repensé après, puis je me suis dit ça, parce que... Tu sais, je travaille, c'est vrai, je travaille beaucoup plus sur les sites de mes clients que mon propre site à moi. Tu sais, ça, c'est vraiment vrai. Mais, sérieusement, je dirais, c'est ça, c'est de magasiner. Allez voir le site. Habituellement, le site va refléter l'esprit de la personne. Tu sais, comme le mien, marijaudesign.com. Clogue-toi! Ben, tu sais, c'est coloré, hein? C'est comme moi, coloré, puis une petite touche 80 là-dedans, tu sais, vu que j'aime beaucoup les années 80, hein? C'est une personne qui avait remarqué, mais bon. Puis, c'est ça. Puis, il faut regarder aussi le portfolio, c'est bien important. Tu sais, le site peut être super beau, ou le site peut être simple, puis les réalisations grandioses aussi, là. Tu sais, ça n'enlève rien. Mais, le portfolio, c'est vraiment important. Allez voir le portfolio. Regardez aussi, dans le bas des sites, habituellement, ça va être marqué, mettons, l'année, puis tout le cas. Tu sais, des petites choses à regarder. Ou si vous regardez aussi un site que vous aimez beaucoup, OK, vous le trouvez beau, puis tout le cas. Allez voir dans le bas, scrollé jusqu'à dans le bas. Puis, des fois, c'est écrit « fait par » machin. Bon, ben, vous avez directement le lien pour aller voir cette personne-là ou le studio qui l'a fait, tu sais, pour voir leur potre audio. Puis, de lire aussi les commentaires. Habituellement, on va mettre des commentaires qu'on a reçus de nos clients sur notre site ou sur la page Facebook aussi. Tu sais, on se promène, on regarde, tu sais, « Ah, y a-tu un Facebook? Y a-tu un Instagram? » « LinkedIn? » Tu sais, on va se promener là-dedans, on va voir. Tu sais, ça donne une première idée. Puis après, comme moi, j'offre des appels découvertes. Des appels découvertes, c'est gratuit. C'est un 30 minutes gratuit de, tu sais, on peut discuter, discuter de votre projet ou seulement, tu sais, voir si nos deux esprits se rencontrent. Oui, puis c'est l'énergie de la personne aussi. Parce que dans le web, il y a des gens très, très analytiques aussi. Puis c'est correct, parce qu'il y a des gens qui font, tu sais, du code et tout ça, c'est souvent des gens qui ont besoin d'un extra-analytique. Mais d'un autre côté, quand on veut... Il faut avoir un petit côté comme ça, quand même. Mais il faut avoir un côté, je pense, quand on parle de design, parce que, bon, je fais juste un petit parenthèse. En fait, avant de me lancer à mon compte, je travaillais dans une entreprise qui faisait des logiciels. J'ai travaillé avec des développeurs. Puis, tu sais, c'est pas eux qui vont s'occuper vraiment de design. Quand on parle de design, tu sais, on veut faire affaire avec des gens comme Marie-Josée, tu sais, qui vont penser à l'extérieur de la boîte, tu sais, qui vont aller chercher une unicité puis un style différent de ce qu'on retrouve ailleurs sur le web, tu sais. Fait que, voilà. Oui, bien oui, c'est ça. Tout en gardant en tête, tu sais, la charte graphique qu'on parlait tantôt, tu sais, il faut que ça revienne. Tu sais, puis l'imprimer, c'est très différent du web. C'est deux mondes complètement différents. Il faut vraiment faire attention à ça aussi. Il y a tellement de choses techniques sur un site web. Tu sais, on peut décider de le faire nous-mêmes, le site web, sauf que, tu sais, ça peut nous prendre du temps effrayant. On peut se retrouver aussi avec des problèmes qu'on ne sait pas d'où ça sort. Tu sais, par exemple, les photos, il faut que ça soit optimisé avant d'être mis sur un site web. On ne peut pas prendre une photo qu'on a prise avec notre téléphone puis l'envoyer directement sur le site web parce que c'est beaucoup trop gros. ça va ralentir, ça ne marche pas. Tu sais, toutes des petites choses techniques comme ça, des fois qu'on ne sait pas. Même, renommer les fichiers pour le SEO, le référencement. Ah oui! Tu sais, quand on upload nos photos sur notre site, tu vois, ça va être photo. Des fois, ça va être IMG 3680, mais ça, pour Google, ça ne lui dit rien. Fait que, tu sais, plus vous allez nommer vos photos d'une certaine façon, ça va aider votre référencement en même temps. C'est des choses qu'on ne sait pas, là, à la base. Oui, puis il n'y a jamais d'accent dans le nom des photos. Puis on met un tiré au lieu d'un underscore parce que Google est mieux les tirés que les underscore. C'est un truc. C'est un truc, oui. Sinon, qu'est-ce qu'on oublie d'inclure sur notre site web la plupart du temps? Qu'est-ce que tu vois qui manque sur les sites web? Ben, je te dirais, c'est... Qu'est-ce qui manque sur les sites web? Ben, des fois, c'est le... Ben, la plupart du temps, je te dirais, c'est comme un ensemble. On ne sait pas trop où aller. Il n'y a rien de pire qu'un site web où, tu sais, il faut que ça soit facile... Il faut toujours penser... Le menu, l'importance du menu. ...ça soit facile d'accès. C'est ça. Tu sais, il ne faut pas chercher... Tu sais, comme un site web, mettons qu'il est multilingue. Multilingue est en français, anglais. OK? Habituellement, il va y avoir le français, l'anglais, soit qui va être en haut, soit qui est complètement en bas. Tu sais, de la page ou les deux. OK? Mais des fois, il est comme dans le menu, caché quelque part. Ben, moi, je ferme la page. Tu sais, si je veux le voir absolument en français, puis je tombe dessus en anglais, puis je ne veux pas le voir en anglais, je cherche. Tu sais, je fais... OK, voilà. Next. Ben, tu sais, moi, je me souviens, dans un cours que j'avais suivi, je pense, c'était au Cégé pour l'université, je ne me souviens plus, mais, tu sais, la règle, ça fait longtemps, ben, ça ne fait pas si longtemps, mais quand même, en web, ça fait longtemps. Tu sais, on disait, la règle, c'était trois clics, que quelqu'un doit trouver son information sur un site en trois clics, puis même, je dirais que ça doit être rendu à deux, parce que trois clics, quand on y passe, tu sais, tu arrives sur le site, un moment, tu cliques sur le menu, puis là, tu sais, tu arrives à ta page que tu devrais normalement trouver l'information que tu cherches. C'est-tu deux? Ben, je te dirais que maintenant, c'est le coup d'œil direct, parce que c'est tellement... Ça va vite. Oui, on regarde souvent sur nos téléphones, puis là-dessus aussi, c'est important que, tu sais, tout soit encore optimisé, responsable, que ça s'adapte autant aux gros écrans, au laptop, aux tablettes, à ça, tu sais, il faut tout que ça soit vraiment instinctif. Oui. Oui, puis surtout, sur le téléphone, vu que c'est petit, tu sais, c'est plus... L'écran est plus petit. Tu sais, des fois, là, on cherche à appeler un commerce, puis là, on trouve pas le numéro de téléphone, puis tu sais, on veut poser une question, on est sur la route. Tu sais, c'est pas normal de chercher un numéro de téléphone, là, ou l'adresse, tu sais. Tu sais, on a un pignon sur lui. Trouver l'adresse, c'est comme la base, là. Oui, ben oui, oui, puis habituellement, on va trouver ça dans la page contact, contactez-nous, ou si on veut absolument que ce soit... Tu sais, si c'est... Si on veut recevoir les gens le plus possible, on peut le mettre aussi directement dans la page d'accueil. Oui. Tout dépend, c'est ça, tout dépend qu'est-ce qu'on fait, tu sais, à qui qu'on s'adresse, qu'est-ce qu'on offre, qu'est-ce qu'on veut aussi. Ça, c'est là. Oui. C'est ça. Le noyau. C'est l'expérience aussi, utilisateur, tu sais, penser à toujours faciliter l'accès aux informations. Tu sais, on connaît tous des sites où on est un peu fâchés à chaque fois parce qu'on trouve pas ce qu'on cherche, tu sais, penser à ce que ça renvoie comme émotion dans l'expérience client. Ça peut être super décevant, dans le fond, pour les gens qui veulent faire affaire avec vous mais qui trouvent pas comment faire ou qu'est-ce que vous faites exactement. Fait que c'est sûr que ça, c'est super important, dans le fond. Oui. Puis, le troisième sujet que j'avais envie de parler avec toi, parce que je vois, mon Dieu, on parle, je te l'avais dit, hein, nous deux, ça va être long, mais non, on va pas faire ça trop long non plus, on veut pas vous perdre. Mais le dernier sujet que j'avais envie de parler, ça m'est venu parce que, tu sais, avec le Black Friday, puis on parle d'acheter local, bien, il y a beaucoup de PME, tu sais, qui vont vendre des produits. Là, ça s'adresse plus à ceux qui vendent des produits physiques, mais, tu sais, il y en a qui vont faire, mettons, leurs étiquettes, eux-mêmes, les étiquettes de produits, leur boîte, leur packaging, tu sais, dans le fond, les emballages de produits. Puis, tout ça, bien, ça a une incidence sur la perception que j'ai d'un produit. Donc, tu sais, si, mettons, j'achète un savon, je sais pas moi, à 15 $, parce qu'il y a une huile super rare, je sais pas, une huile essentielle, qui coûte une fortune, puis ça le vaut, mais que l'étiquette du produit, je sais pas moi, est faite dans Word, imprimée avec une imprimante jet d'angle, bien là, c'est sûr que, là, je vois que j'ai un délai. Là, c'est sûr que... Ça a duré deux secondes. OK, ouais, des fois, ça... Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est sûr que ça a une incidence sur la perception, puis ça va être beaucoup plus difficile aussi de se démarquer, dans le sens où, tu sais, moi, ce que je crois, c'est que les PME, bien, j'ai envie, tu sais, qu'ils se taillent une place parmi les géants internationaux, mais pour le faire, faut pas y aller au pic puis à la pelle, là, tu sais, il faut avoir une belle image de marque qui se démarque, justement. des autres, fait que par rapport à... Tu sais, c'est un peu un média imprimé, là, mais par rapport, mettons, au style d'étiquette, au packaging, tu sais, à quoi faut penser puis ce serait quoi, mettons, tes conseils par rapport à ça? Bien, ça, c'est... Tu sais, on pense que c'est facile, là, tu sais, prendre une petite bande, une petite bandette comme ça, là, deux coups pour la colle, puis... Final Boston! Bien, non, c'est pas ça. C'est pas ça, parce que, déjà, les produits, si on parle des produits soins de la peau, par exemple, ça, il y a des normes à respecter, là-dessus, tu sais, des normes de qualité, je me rappelle plus exactement... la chale des ingrédients aussi, là. Oui, c'est ça, les ingrédients, je sais qu'il y a des numéros, je me demande même s'il ne faut pas contacter Santé Canada ou des choses comme ça, là, tu sais, c'est... Tu sais, il faut s'informer, il ne faut pas partir là-dedans, parce qu'il y arrive de quoi après, bien, tu sais, il faut penser à ça. aussi la grandeur du contenant. Tu sais, si on met un petit contenant comme ça, si on pense qu'on va les envoyer par la poste, avec qui on va faire affaire? On va-tu faire affaire avec un livreur UPS ou Postes Canada? Tu sais, on fait affaire avec qui? Tu sais, c'est toutes des choses à penser déjà avant, parce que la grandeur va avoir une incidence sur tout le reste, sur ton design, puis sur les coûts, tu sais, les coûts d'achat des petites boîtes. Tu sais, on va... On se dit, OK, ça va être une petite boîte comme ça. OK, elle va être belle, ta boîte, mais si tu l'envoies en petite boîte comme ça, ça va coûter plus cher que si tu l'envoies par exemple là. Mais tu sais, il y a aussi... Elle va être commune, ta boîte, là? C'est ça, elle va-tu rentrer dedans? Tu sais, elle va-tu... Même en termes d'images, là, tu sais, en termes de logo de... Oui. Tu sais, on veut que ce soit un carton blanc avec rien qu'un petit état, une étiquette. Tu sais, tu comprends, il y a plein d'affaires à penser. Tout ça, ça dépend. Tu sais, ça dépend qu'est-ce qu'on veut encore, à qui on s'adresse. On s'adresse-tu à des... mettons, à des femmes, par exemple, on s'adresse-tu à des jeunes femmes dans la vingtaine? On s'adresse-tu à des femmes dans la quarantaine? Ou, tu sais, ou des femmes dans la soixantaine? Tu sais, ça va être différent. Le... Tu sais, le packaging va être différent. si on fait juste regarder, tu sais, les parfums. Là, on est dans le luxe, fait que... On paye pour le doré puis le... Comment tu appelles ça? Le emboss, là, pour que... Oui! Le relief, là, sur les boîtes. C'est ça, ça joue. Oui. Mais l'exemple que tu donnes, il est parfait avec, tu sais, mon préambule que je disais par rapport à la perception. Tu sais, c'est toutes des choses qui est à discuter, justement, avec une ou un graphiste. Tu sais, c'est quoi la perception? Que vous voulez que les gens aient de votre produit? Est-ce que c'est un produit plus de luxe? Ou est-ce que c'est genre un produit fait-main, écologique? Tu sais, parce que si nos valeurs sont l'écologie, bien, on va aller avec un type de matériel différent. Tu sais, probablement, carton recyclé, voire pas de carton, voire... J'avais vu ça aussi, tu sais, les cartons qu'on peut semer dans la terre puis ça fait des fleurs. Ça, c'est cool aussi. Oui! Il y a plein de choses. Oui! Ou qu'on peut mettre dans le compost. Justement, c'est, si je me trompe pas, c'est Monsieur T qui offre ça. C'est quand... Parce que nous autres, on est des gros consommateurs de café, mais aussi de thé vert. donc, on commence nos thés chez Monsieur T. Puis quand on reçoit les enveloppes de thé, c'est écrit dessus qu'on peut le mettre au compost, l'enveloppe. Oui. On le met dans un truc qu'on recycle tout le temps, un petit pot, puis on peut mettre ça au compost après. Puis c'est ça, c'est génial. C'est génial. C'est comme un paquet d'affaires auxquelles on pense pas. pour faire le pont avec le site web, bien, c'est aussi tout en cohérence dans le sens, mettons, une boutique en ligne, comment on présente nos produits aussi, ça a une incidence. Je sais, on n'est pas photographe et tout ça, mais il y a ça aussi à penser, comment on présente, on dispose nos produits. Dans le fond, la boutique en ligne, c'est un peu la même chose qu'une boutique physique quand il faut penser aux mêmes éléments, c'est-à-dire l'expérience client, qu'est-ce que je veux faire vivre aux gens qui vont sur ma boutique en ligne, comment je veux disposer les choses. Je ne sais pas si tu as déjà travaillé dans le commerce de détail, mais les grandes chaînes, ils vont avoir des plans de tablettes où tout va être décidé à l'avance. Tel produit va à côté de tel produit sur telle tablette à telle hauteur. C'est un peu aussi important dans la boutique en ligne. Tout ce qu'on parle aujourd'hui, ça a tous des liens ensemble, mais il y a des choses qui ne touchent pas nécessairement à mon expertise ou la sienne, mais c'est d'avoir une espèce de vision à haut niveau de tout ce qu'il faut réfléchir par rapport à tout ça. Oui, oui, puis il faut tout, une boutique en ligne, c'est le fun, c'est beau, c'est pratique, mais il y a tellement de choses en arrière. Chaque fois que je fais un site web, puis je commence à poser les questions, puis là, je leur dis, OK, là, j'ai besoin de ça, 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 c'est souvent que les clients sont comme, ah ouais, il faut tout ça, oui, il faut déjà savoir dans quoi, comme je disais tantôt, dans quoi vous allez poster, c'est poster, poster sur Facebook, oui, oui, tu sais, dans quoi, dans des enveloppes ou quoi, tu sais, il faut tout mettre ça là-dedans parce que ça se calcule, puis c'est comme, il faut tout savoir ça dans. Clairement, puis là, je regarde les commentaires, puis ça faisait un petit bout que je ne regardais pas, là, je suis en train de jaser avec toi, puis je ne regardais plus trop, mais je vois que Carole Anglois avait écrit un PNJ transparent, c'est probablement quand on parlait du logo en vectoriel, oui, si je ne m'abuse, là, je vois que je l'aille, en tout cas, j'espère que je suis toujours là, mais oui, tu es toujours là, c'est parfait. Le PNJ transparent, si je ne m'abuse, je pense qu'il ne peut pas non plus s'étirer à l'infini, c'est tout ça, tu sais, il n'est pas comme un vectoriel où on peut la grandir, c'est quoi la différence? Non, ben non, c'est ça, habituellement, il va rester dans une grandeur définie, mais non, c'est ça, il faut toujours avoir comme un original ou un EPS pour pouvoir l'agrandir, tout ça. Puis tu vois, Judith, Judith aussi qui est dans la tribu du web, que je parlais au début, elle est là avec nous et elle nous salue, fait qu'elle est tout de suite. Salut! Et Nancy qui dit une vision à haut niveau, oui, une vision à haut niveau, tiens, tiens, on connaît ça dans la conquête, je dis des insights, ceux qui sont arrivés après, vous écouterez le début pour comprendre tout ça. Fait qu'écoute, je suis contente, je pense qu'on a parlé de tout ce qu'on avait envie de jaser aujourd'hui, je ne sais pas ça fait combien de temps qu'on se jase, mais c'est vraiment cool, honnêtement, on a brisé la glace, c'était le premier, tu vas sûrement revenir plus tard de toute façon. Ah ouais, j'aimerais ça. Il y a sûrement plein d'autres à faire, je ne vois pas des questions dans les commentaires, mais si vous avez des questions, vous êtes à l'écoute, je vois qu'on est rendus, je pense qu'on est dix, si vous avez envie de poser des questions, puis même si vous êtes en rediffusion, Marie-Josée et moi, on va répondre à vos questions dans les commentaires, ça va nous faire plaisir, je regarde en même temps. Puis sinon, bien Marie-Josée, comment on peut te retrouver sur le web et travailler avec toi? Bien moi, c'est facile, c'est Marie-Jo Design, vous pouvez chercher un peu partout, moi je suis sur tous les réseaux sociaux et tout, sinon marijodesign.com puis c'est ça, vous pouvez venir m'écrire, vous pouvez venir jaser aussi sur Facebook, moi j'aime ça, jaser, j'aime ça connaître des nouvelles gens. Si vous voulez la produire, vous avez juste à lui envoyer des gifs de Madonna, je vous le dis de même, mais elle devrait vouloir travailler avec vous. Oui! Ou des années 80 ou The Office. The Office, c'est ça, les années 80. Ah oui, des chats. Oui. Bien oui, bien oui, juste venir me dire bonjour, qu'est-ce que vous avez pensé aussi de notre live, si vous avez des questions, n'importe quoi. Cool! Hé! Bien en tout cas, c'est ça qui, c'est ça qui met fin aux lives, j'espère que vous avez aimé ça, je vous invite à nous écrire en commentaire ce que vous avez pensé, puis la semaine prochaine, même heure, même pousse, on dirait que j'anime une émission de télé, mais j'ai ma carte d'horaire sur Facebook. Fait que jeudi prochain, le 10 à 11h30, je vais recevoir Alexandra Philibert, la Rookin Communication, c'est drôle, une autre Rookin, il y a comme un pont entre vous deux. Oh, c'est bon! Oui, Alexandra, elle, elle a vraiment un background en communication, elle fait aussi des réseaux sociaux un peu comme moi, mais en tout cas, on a plein de choses à jaser. Fait que j'espère que vous allez être là aussi la semaine prochaine. Fait que c'est ça, je vous invite à écrire en commentaire si vous avez des questions, puis ce que vous en avez pensé, puis merci à ceux qui étaient là durant le live, et merci aussi à ceux qui m'ont écouté en rediffusion, je suis sûre qu'ils vont nous écrire par après. Nancy qui dit j'ai adoré, merci Nancy, c'est super gentil. Ah, merci! J'ai comme amené ma tribu de la conquête, j'ai posté pour leur dire c'est jeudi, allez-vous être là, puis je suis contente de voir qu'il y avait beaucoup de membres de la conquête qui regardaient. j'ai amené ma gang pour me... Oui, ton fan club! Mon fan club, oui, c'est ça. Fait que, bien, merci à tous, puis merci d'avoir été là, puis on se revoit la semaine prochaine. Oui, merci! Bye! Bye! Bye!